Générique Bonsoir à toutes et à tous. On a frôlé la guerre cette nuit entre l'Iran et les Etats-Unis. Donald Trump explique qu'avoir renoncé à attaquer l'Iran à la toute dernière minute alors que les avions de chasse avaient déjà décollé, l'armée américaine avait prévu de détruire plusieurs sites iraniens et ce en représailles après que l'Iran a abattu un drone américain qui avait pénétré son espace aérien, affirme Téhéran. Est-on effectivement passé à deux doigts d'une guerre ? Pourquoi Donald Trump a-t-il finalement renoncé à attaquer ? Quelle suite maintenant dans la région ? La moindre étincelle peut-elle déclencher une troisième guerre du Golfe ? C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Etats-Unis-Iran, la guerre à dix minutes près. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche en charge de l'actualité internationale. Votre article ce soir dans la newsletter du JDD s'intitule « Soulagement provisoire dans le Golfe ». Par ailleurs, on vous retrouve tous les samedis matins sur Europe 1. Pierre Servant, vous êtes expert en stratégie militaire, auteur de « 50 nuantes de guerre » qui est publié aux éditions Robert Laffont. Agnès Levalois, vous êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient, maître de recherche à l'AFRS et puis vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'IREMO. C'est l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Et enfin, Armelle Charrier, éditorialiste, chroniqueuse en charge des questions internationales et de défense sur France 24. François Clémenceau, c'est bien ce qui s'est passé la nuit dernière ? On est passé à dix minutes près de ce qu'il faut appeler une guerre ? – D'une guerre peut-être pas, mais d'une frappe, oui, et d'une frappe qui aurait pu avoir des conséquences effectivement très importantes. Et ce qui est très surprenant, c'est que rien ne laissait deviner ce qui allait se produire. C'est-à-dire, un, le déclenchement d'une frappe et deux, l'annulation d'une frappe. Parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte. – Il y a ce drone qui a été abattu. Donald Trump tweet immédiatement, vous avez fait une grosse erreur, sous-entendu, je vais vous punir. – Big mistake. – Après, il dit, oui, mais finalement, c'est peut-être une erreur humaine, peut-être qu'on n'a pas affaire à quelque chose de délibéré ou à une provocation. Et puis, ça n'est qu'un drone, sous-entendu, c'est pas comme si on avait abattu un avion avec son équipage. Et puis, il déclenche un raid, visant à frapper, selon lui, on le saura plus tard, deux ou trois sites militaires iraniens. Et puis, ce raid est annulé à dix minutes de la frappe sur l'Iran. Et Donald Trump nous explique maintenant qu'il l'a annulé parce qu'il allait être disproportionné, qu'il aurait peut-être fait 150 morts et que ça ne valait pas les 150 millions de dollars que coûte le drone. Et donc, cette façon de dire les choses, de les expliquer, de les annuler et d'expliquer pourquoi il les a annulées nous plonge un peu dans l'embarras. Et pas que nous. Tous les dirigeants de cette région qui n'avaient absolument pas besoin de ça, puisque tout le monde, ces derniers jours, après ce qui s'est passé avec les pétroliers, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, appelait à une forme de désescalade, d'appel au calme. Eh bien non, on est reparti dans quelque chose qui est à la fois irrationnel et, on va le voir sur le plan militaire, mais qui est grave. Parce qu'effectivement, quand on déclenche une frappe, il faut en assumer les conséquences. Et quand on annule une frappe, il faut vraiment expliquer les bonnes raisons pour lesquelles on l'a annulée et puis enclencher un processus derrière qui est généralement un processus de désescalade, de discussion, de négociation ou de dialogue. Ce qui, pour l'instant, n'est absolument pas le cas. Agnès Levalois, vous diriez aussi que tout est surprenant. D'abord, cette volonté d'aller frapper l'Iran, un peu sans prévenir personne. Et puis cette annulation. Et sur la forme, le lendemain, le fait de tout raconter sur Twitter, comme ça, dans une transparence totale et inhabituelle. Bien sûr que tout est surprenant, mais avec Donald Trump, on n'aurait même plus été étonné maintenant. Mais on continue à l'être parce que c'est tellement incroyable ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Mais l'impression que j'ai, moi, en regardant cette succession d'événements, c'est le sentiment que des preuves, finalement, peut-être auraient été entre les mains des Iraniens, pour bien montrer que ce drone, effectivement, est rentré dans l'espace aérien iranien, ce que démentent les Américains, et que face à ces preuves, ces éléments de preuve, en tous les cas, pour sortir de cette situation, d'annuler les frappes et de dire, finalement, je suis grand et magnanime et je ne fais pas les frappes, parce que ça risquerait d'être délicat et très embêtant pour les Américains. Si, après avoir dit que ce drone n'était pas rentré dans cet espace aérien... Voilà, parce qu'au début, ce drone américain qui a été abattu, les Américains prétendaient qu'il était dans les zones internationales. Et en fait, ils auraient eu la preuve, Donald Trump, au dernier moment ? Il y a des éléments qui permettent de dire... Alors, évidemment, je n'ai pas vu ces preuves en question, mais c'est vrai qu'on a le sentiment et si cette hypothèse est juste, ça permettrait d'expliquer pourquoi, au dernier moment, Trump, face à l'exposé de ces preuves qui auraient été remises à l'ambassadeur suisse qui représente les intérêts américains à Téhéran, du coup, prévient les Américains pour dire « Faites attention, nous, les Iraniens, véritablement, auraient des preuves selon lesquelles le drone était bien dans l'espace aérien iranien. » Et si c'est ça, il vaut mieux éviter. Et ce qui expliquerait ce retour, finalement, cette décision de Trump de revenir sur ses propos. – Pierre Servant, alors d'abord, sur la séquence purement militaire, c'est quoi ce drone ? Que faisait-il en zone iranienne ? Et est-ce que, véritablement, les avions de chasse américains avaient décollé ? Et comment ça se passe ? À la dernière minute, Donald Trump dit « Vous annulez tout, on rentre à la base ? » – Oui, alors, on va voir que, sur le même sujet, on peut avoir des sources d'informations différentes et des éclairages différents. Ce qui est sûr, c'est que quand on joue avec beaucoup de boîtes d'allumettes dans une zone où il y a beaucoup de poudre, il y a un moment où ça risque de claquer. Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais la guerre de 1870, ni Napoléon III, ni Guillaume Ier de Prusse ne voulaient faire la guerre. Alors, c'est des configurations très, très différentes et on a eu la guerre quand même. Donc, attention à ça. Alors, pour répondre à votre question, moi, les informations que j'ai pu avoir tendent à prouver, enfin, me convainquent que le drone était encore en zone internationale. que les Iraniens l'ont frappé alors que ce drone n'avait pas pénétré l'espace aérien de la République islamique d'Iran. Et que cette frappe-là s'inscrirait dans cette volonté, déjà depuis quelque temps, si tant est que les attaques contre les pétroliers, contre les bâtiments, 12 mai, 13 juin, soient le fait de certaines parties des services secrets iraniens, ce qui correspond aussi plutôt, là, à moi, à une conviction, sur laquelle je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'élément solide, on serait dans ce cas-là, dans une sorte de gradation, de volonté de la part de Téhéran, de marquer le coup en disant, on ne va pas continuer à supporter cette guerre économique, ces insultes tous les matins, les déclarations des faucons américains en disant, il faut un changement de régime, même les propos de Trump en disant, si vous nous cherchez, vous allez voir, et donc, volonté de marquer le coup. Même si, du côté de l'Iran, comme du côté des États-Unis, il n'y a pas volonté de faire la guerre, le drone est un drone d'observation, vous comprenez que toute cette zone qui est très compliquée en ce moment, qui est une poudrière, qui est sous tension, avec des attaques, notamment les occidentaux, les Américains veulent savoir ce qui se passe, ils ont ce type de drones, qui sont des drones qui ne sont pas armés, qui sont des drones d'observation. – Il prend plus que des photos, il vaut 130 millions de dollars, ce drone-là. – Attendez, c'est d'abord, vous voyez la taille, ce ne sont pas des baquettes, c'est des très très gausses avions, avec une endurance, je crois que c'est 30 à 35 heures de capacité de vol, il n'y a pas que celui-ci, vous en avez d'autres, ça permet de recueillir du renseignement, d'essayer d'identifier s'il y a, si ce sont bien les Iraniens qui ont monté des commandos à partir de nageurs de combat embarqués sur ce qu'on appelle des zodiaques, des écumes dans les forces spéciales, c'est-à-dire ces avions, ces bateaux semi-rigides qui peuvent partir très rapidement et mener des opérations, donc tout ça est sous surveillance évidemment des Américains, donc on serait dans ce schéma. Une information que je peux apporter aussi, c'est que depuis très longtemps, depuis la guerre Irak-Iran, les Iraniens dans le golfe Persique se sont aménagés des mini-bases secrètes dans des zones où vous avez des bancs de sable qui affleurent la surface de l'eau, vous avez des zones, les bâtiments savent qu'il faut éviter ces zones-là, et les Iraniens auraient depuis très longtemps construit en dessous ces zones-là des bunkers étanches de petites dimensions mais suffisamment grands pour abriter des équipes de nageurs de combat sur des semi-rigides extrêmement rapides avec une capacité de frappe et d'aller-retour. Alors je ne sais pas si ce sont ces équipes-là qui auraient frappé, les frappes entre du 12 mai ou du 12 juin ne sont pas les mêmes, vous avez plutôt des nageurs de combat dans le premier cas parce que les mines ont été placées sous la ligne de flottaison le 13 juin c'est un autre mode opératoire et voilà tout ça est agité tout le monde regarde de très près et pour venir au retrait du président américain Est-ce que c'est comme dans les films le pilote allait frapper et là il dit opération annulée ? Il y a plusieurs interprétations en tout cas effectivement si c'est celle de Cagnès vous avez avancé ça peut être le fait qu'il soit dit c'est disproportionné et puis il y a un élément qui a pu jouer pour Trump c'est qu'on ne gagne pas une élection aux Etats-Unis en faisant la guerre et même en gagnant la guerre sauf quand on s'appelle Eisenhower et qu'on a gagné la deuxième guerre mondiale mais Bush perd gagne la guerre du Golfe en 91 92 il est battu par Clinton et non seulement ça ne correspond pas au type de beauté de Trump qui ne veut pas faire la guerre même s'il est paradoxal ça n'intéresse pas il veut se concentrer sur le pays donc mon interprétation mais là c'est vraiment une interprétation c'est plutôt qu'il se soit dit au dernier moment ça va mettre un bordel olympique dans toute la zone s'il y a ces frappes là on rentre dans un processus irréversible avec les Russes les Chinois les Occidentaux les Français qui sont dans la zone tous ces pays vont être contraints de se positionner de bouger plus la capacité des Iraniens à conduire des actions terroristes qui ont déjà commencé en Irak sur certains intérêts américains en Irak vous avez ces dernières semaines des frappes ponctuelles vous avez le Hezbollah avec Israël donc de se dire le théâtre je vais me trouver dans une situation absolument terrible et en plus je ne suis même pas sûr que ça me serve sur le plan électoral mais encore une fois il y a une bonne partie d'interprétation dans ce que je dis avec prudence Armel Charrier c'est vrai qu'on a l'impression que c'est terrible parce qu'il y a un engrenage et on peut à un moment on se dit qu'il y a une étincelle et on peut se retrouver dans un conflit qu'au fond personne n'aurait voulu non vous avez institué 10 minutes avant la guerre le fait qu'on ait échappé ce qui est indéniable c'est que personne n'a intérêt à la guerre ça tout le monde est d'accord autour du plateau et si on regarde pays par pays et zone par zone évidemment que personne n'a intérêt à la guerre les derniers en plus qui ont aussi leur parole ce sont les russes parce qu'on imagine bien que s'il y avait dans ces cas-là un accrochage sérieux entre les iraniens et entre les américains il faudrait rentrer sur une gradation supplémentaire que Vladimir Poutine n'a certainement pas envie de rentrer là il a prédit une catastrophe en cas de recours à la force des Etats-Unis oui parce que il est effectivement allié avec l'Iran mais il a quand même sa propre politique à lui si on passe à une gradation supplémentaire il faut se rappeler que les russes sont quand même dotés de l'arme nucléaire ce qui n'est pas le cas des iraniens donc on fait rentrer des ogives nucléaires dans un dossier donc tout le monde est tout à fait d'accord là-dessus sauf que je crois que ce qui nous sidère tous autour de la table et ce qui fait qu'on regarde en fait presque heure par heure c'est qu'on sait bien qu'on a complètement dépassé le rationnel on a à la fois des lobbies qui sont en train de travailler et à la fois on a aussi des personnes et des égaux qui sont en train de se mettre l'un en face de l'autre alors les lobbies ils font leur travail c'est-à-dire que du côté des iraniens les ultra conservateurs ceux qui voulaient à tout prix faire échouer Hassan Rouhani et qui ne veulent pas moderniser l'Iran et qui prennent de l'argent aussi parce qu'avec les sanctions économiques il y a tout un système de corruption qui se met en place eux ils ont intérêt effectivement à faire échouer de l'autre côté les américains et bien il y a John Bolton ou il y a Pompéo qui pousse derrière même si effectivement le pentagone peut ne pas être d'accord donc ça c'est tout le travail des lobbies qui met effectivement l'étincelle et puis derrière on a l'égo des hommes et on ne peut pas oublier que Donald Trump en a on s'en souvient avec Kim Jong-un et là on est quand même dans une toute autre configuration c'est un pays en face c'est pas forcément un dictateur mais c'est vrai qu'il y a eu une phrase que j'ai trouvé qui était intéressante c'est qu'il a dit j'ai eu le sentiment que c'était une erreur personnelle et il le dit de la même manière en parlant en disant que le drone ça avait été une erreur humaine qu'il avait tiré de la même manière qu'il avait dit en serrant la main de Kim Jong-un juste une seconde après en une seconde j'ai su que je pouvais dealer avec lui c'est un homme qui fonctionne comme ça à l'instinct il le dit il le revendique c'est donc un nouvel épisode inquiétant dans l'escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran la nuit dernière Donald Trump a ordonné une attaque aérienne sur des cibles iraniennes avant de se raviser 10 minutes seulement avant les frappes les explications de Juliette Perrault et Aurélie Sanner comme à son habitude c'est sur Twitter qu'il a confirmé l'information lundi ils ont abattu un drone au dessus des eaux internationales nous étions prêts et armés pour y poster la nuit dernière sur trois sites différents quand j'ai demandé combien il y aurait de morts un général m'a répondu 150 monsieur 10 minutes avant les frappes je les ai annulées des frappes visant des installations iraniennes auxquelles le président a donc renoncé au dernier moment les navires étaient déjà positionnés les avions de chasse avaient déjà décollé l'objectif était de riposter après que l'Iran a battu un drone américain hier un drone comme celui-ci les gardiens de la révolution affirment que l'engin survolait leur espace aérien ce que réfute immédiatement le président américain l'Iran a commis une grosse erreur ce drone volait au-dessus des eaux internationales clairement nous avons tout vérifié et c'est scientifique ce n'est pas que des mots ils ont fait une très grosse erreur pourtant quelques instants plus tard il modère ses propos Donald Trump évoque finalement l'hypothèse d'une erreur humaine côté iranien j'ai le sentiment j'ai peut-être tort j'ai peut-être raison mais j'ai souvent raison et j'ai le sentiment que c'était une erreur commise par quelqu'un qui n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait je pense qu'ils ont fait une erreur et je ne parle pas juste du pays qui a fait une erreur je pense que quelqu'un a fait une erreur quelqu'un placait sous commandement militaire quelques heures plus tard à Téhéran le message est sans équivoque la chute du drone américain était un message clair et précis adressé à l'Amérique le message est le suivant ceux qui défendent les frontières de la nation islamique d'Iran réagiront de manière totale et décisive à toute intrusion d'éléments étrangers dans notre pays nos frontières sont notre ligne rouge un ennemi qui viole nos frontières ne reviendra pas et sera détruit une escalade des tensions qui dure depuis bientôt un mois et qui se concentre au sud du détroit d'Hormuz passage stratégique où transite un cinquième du pétrole mondial après le sabotage de quatre pétroliers au large des émirats arabes unis le 12 mai deux tankers norvégiens et japonais ont été attaqués la semaine dernière documents vidéo à l'appui Washington accuse Téhéran d'avoir posé des mines sur ses navires la république islamique d'Iran est responsable des attaques qui ont eu lieu dans le golfe d'Oman aujourd'hui cette analyse est basée sur le renseignement les armes utilisées le niveau d'expertise nécessaire pour exécuter une telle opération des attaques similaires menées sur des pétroliers par l'Iran récemment et le fait qu'aucun groupe mandaté opérant dans la zone n'a les ressources ni les compétences pour agir avec un tel niveau de sophistication le ministre iranien des affaires étrangères réagit alors sur Twitter que les Etats-Unis aient immédiatement sauté sur l'occasion pour lancer des allégations contre l'Iran sans le début d'une preuve fondée met en lumière le fait que Washington et ses alliés arabes sont passés au plan B celui du sabotage diplomatique et du maquillage de son terrorisme économique contre l'Iran Une situation explosive qui inquiète la communauté internationale Cet après-midi à Bruxelles Emmanuel Macron a lancé un appel au dialogue Nous devons absolument éviter l'escalade et donc moi j'invite toutes les parties d'abord à la raison à la désescalade et maintenant à la discussion Comme vous le savez plusieurs contacts ont été pris et se poursuivront avec les autorités iraniennes pour d'abord passer ce message et aussi pour essayer de voir les terrains de discussion qu'on peut avoir Le porte-parole de l'ONU a lui aussi exprimé son inquiétude pointant le risque d'une nouvelle guerre Alors question téléspectateurs si les Etats-Unis avaient frappé l'Iran hier ou cette nuit quelle aurait été la réaction de Téhéran Agnès Levallois Je crois que l'Iran aurait réagi pas forcément immédiatement mais l'Iran aurait réagi pour avoir été en Iran il y a quelques semaines ce que les responsables iraniens nous ont dit à ce moment-là c'est qu'ils ne souhaitaient évidemment pas la guerre qu'ils ne voulaient pas faire la guerre mais que si on les poussait ils ne se la seraient pas faire et que de toute façon il y aurait réaction s'ils estimaient que leurs intérêts vitaux étaient touchés Mais réaction ça veut dire quoi ? On tire un missile sur un navire américain ? Pourquoi pas ? L'Iran a une capacité de nuisance qui est absolument évidente elle a des moyens c'est un pays qui a des moyens de faire des actions pas forcément des actions avec des drones ou avec les mêmes moyens que les américains parce qu'ils n'ont pas le même matériel aminitaire c'est quand même un pays qui a vécu sous sanction pendant des années et des années et donc qui n'a pas pu acquérir le même matériel que peuvent avoir les pays voisins mais c'est un pays qui dispose de capacités de nuisance absolument évident Et personne ne voulant perdre la face ça monte, ça monte, ça monte Et on voit bien que là la stratégie de Trump qui est vraiment cette pression maximale sur les Iraniens ça ne fonctionne pas puisque les Iraniens estiment qu'on ne doit pas les traiter n'importe comment et que d'exercer des pressions sur eux c'est une chose mais qu'on ne va pas ils ne vont pas se plier ils ne vont pas se mettre à genoux face aux américains Je crois qu'il y a une grosse différence avec le cadre de la Corée où le responsable coréen avait besoin d'une photo avec Trump Je crois que les Iraniens Rouhani ou Rouhani n'ont pas besoin d'une photo avec Trump Ce que veulent les Iraniens c'est éventuellement négocier mais si on les respecte et pas de façon à leur dire vous mettez à genoux et après on commencera à discuter Les Iraniens ne peuvent pas accepter cette façon d'agir des américains qui est vraiment de leur mettre le couteau sous la gorge Alors à l'instant on m'apprend que les Etats-Unis demandent une réunion du conseil de sécurité de l'ONU lundi Armel Charrier c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'on essaye d'aller vers le multilatéralisme et de poser les choses à plat et de sortir de ce face-à-face Iran-Etats-Unis Oui on va dans la voie diplomatique en plus forcément tout le monde a entendu les appels des uns et des autres à la désescalade On a entendu Emmanuel Macron On a entendu Emmanuel Macron effectivement au conseil de l'Europe mais c'est pas une voie non plus qui est la plus prépondérante après l'Europe aujourd'hui a une capacité de dire un certain nombre de choses mais dans la région il y a aussi les pays du Golfe qui vont être là qui vont aussi peser il y a aussi Israël Emmanuel Macron pourrait faire les go-between entre l'Iran et les Etats-Unis en fond on a de bonnes relations avec évidemment les Etats-Unis et avec l'Iran on pourrait être un intermédiaire On a de bonnes relations avec les Etats-Unis on a effectivement gardé la face avec l'Iran parce que sur l'accord sur le nucléaire on a toujours été là et on l'a épaulé mais je crois que les Iraniens il faut aussi leur rendre le fait que c'est un grand pays c'est un pays qui connaît la diplomatie et c'est un pays qui sait aussi observer donc il a parfaitement observé que sur les questions de l'accord du nucléaire les Européens n'avaient pas la capacité à faire trébucher les Etats-Unis et que donc du coup à un moment donné quand on se retrouve en frontale avec les Etats-Unis il faut aussi parler avec les Etats-Unis et il faut peut-être effectivement aussi montrer ses capacités militaires montrer ses capacités d'influence ce qu'il faut aussi voir c'est qu'il y a toute une géopolitique en ce moment de la part des Américains qui effectivement est proche des Israéliens il va y avoir sous peu aussi normalement des négociations qui vont se tenir au Bahreïn vis-à-vis d'Israël ça peut poser des questions et l'émir du Qatar qui normalement doit se rendre à Washington début juillet donc ça remet une personne qui peut négocier dans la boucle François Clémenceau Oui d'abord les Nations Unies c'est vrai que c'est à la fois une instance de négociation mais c'est aussi une instance théâtrale la plus théâtrale de toutes quand on veut véritablement faire porter un message et prendre le monde à témoin on utilise généralement les Nations Unies les Russes savent le faire à la perfection les Chinois aussi les Américains même s'ils n'ont plus leur ambassadrice Nikki Haley qui était très charismatique dispose aujourd'hui de ce forum et de cette scène pour pouvoir faire passer un message Mais que voulez-vous dire c'est-à-dire que lundi il pourrait se lancer dans une diatribe contre l'Iran en prenant le monde entier à témoin ? Rappelez-vous les deux derniers discours de Donald Trump devant l'Assemblée Générale des Nations Unies au mois de septembre c'était des discours d'une violence d'une brutalité incroyable Donc c'est pas forcément un signe d'apaisement ? C'est un signe qu'ils veulent faire porter devant la communauté internationale leur message après est-ce que ce sera un message qui sera plus apaisé lundi prochain qu'aujourd'hui je ne sais pas La France c'est différent La France ne peut pas être médiatrice La France parle à tout le monde certes mais en même temps elle est engagée dans le contrat qui a été passé avec les Iraniens et elle essaye de faire le maximum pour qu'il soit respecté par les Américains ça a été déchiré mais aussi par les Iraniens donc il faut garder des leviers de pression Donc c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a envoyé le chef de sa cellule diplomatique à Téhéran Emmanuel Beaune c'est un spécialiste du Proche-Orient il a été ambassadeur à Beyrouth il connaît bien cette région mais il est là pour faire passer des messages les mêmes qui font passer des messages ce sont aussi les Omanais qui eux ont l'habitude depuis des décennies de faire passer des messages entre les Occidentaux et les Iraniens et surtout entre les Américains et les Iraniens et puis vous avez c'était la nouvelle de la semaine dernière une nouvelle puissance un nouveau pays qui entre sur cette scène-là pour faire pour le coup de la médiation c'est les Japonais lorsque Shinzo Abe va à Téhéran pour dire il faudrait qu'on puisse apaiser la situation et éventuellement esquisser les paramètres d'un dialogue possible avec les Etats-Unis il le fait parce que les Américains l'ont souhaité et parce qu'il sait que les Iraniens sont prêts à l'entendre Pierre Servan on est quand même vous le disiez tout à l'heure dans une poudrière les Américains ont rajouté les forces ils ont envoyé de nouveaux portes-avions de plus d'un millier d'hommes supplémentaires mais la moindre étincelle ce week-end peut faire déraper la situation et aller vers quelque chose que personne ne souhaite oui c'est vraiment le risque on a vu là même s'il peut y avoir de la part de Trump une volonté de gesticulation militaire peut-être qu'il a fait déclencher ce raid tout en sachant dès le départ qu'il n'irait pas jusqu'au bout il y a cette partie-là aussi ça rejoint la question qui a été posée par le téléspectateur qu'aurait fait l'Iran en cas de frappe en dehors de l'aspect militaire vous avez aussi la guerre de la communication la guerre psychologique si l'Iran avait été frappé elle aurait sans doute commencé par une mise en scène des morts s'il y avait eu des civils tués dans ces frappes il y aurait eu ça dans un premier temps il faut rappeler qu'on prête aux Perses le fait d'être les inventeurs du jeu d'échec en allemand jeu d'échec ça se dit char spileux char c'est le chat le chat d'Iran donc ça veut dire que ce sont les Perses sont capables de jouer à plusieurs coups avec des coups d'avance avec des coups d'avance et puis effectivement sur l'échiquier international ils peuvent avoir ils auraient pu avoir des gradations dans la façon de répondre par le Hezbollah par les outils au Yémen et pas simplement sur des intérêts américains mais sur des intérêts liés aux américains par exemple l'Arabie saoudite mais là sur cette attaque américaine justement on savait qu'elle allait faire 150 morts comment Donald Trump a-t-il sorti ce chiffre c'est du pipeau oui c'est du pipeau parce que je veux dire c'est impossible de savoir combien il y a réellement de personnes l'ampleur des frappes même si aujourd'hui on parle beaucoup de frappes chirurgicales il faudrait avoir vraiment savoir très précisément qui est en permission ou qui ne l'est pas qui couche sur place et qui est allé voir sa copine pour avoir un bilan total simplement Trump donc il ment dans son tweet en fait c'est pour d'autres raisons qu'il s'est réalisé mais oui Trump dit vous voyez moi j'ai grand coeur j'ai grand coeur je suis un homme de raison et de coeur je ne veux pas pour un événement aussi masse donc l'aspect positif c'est quand même qu'effectivement la voie diplomatique reprend si je peux ajouter une dernière chose qu'est-ce qui unit tout le monde dans ce grand désordre qu'est-ce qui fait que tous les pays qu'on cite ont un point sur lequel ils sont d'accord c'est que si la guerre se déclenche les conséquences économiques pour tout le monde vont être catastrophiques François Clémenceau parlait du Japon dépendant à 80% du pétrole du Golfe donc vous imaginez si ça se tarit donc ça serait les répercussions seraient graves pour tout le monde or tous les pays que nous avons cités ils ont tous des problématiques sociales et économiques internes très tendues donc personne n'a envie de rentrer dans ce truc là sachant que les égaux étant ce qu'ils sont le passif psychologique de tous ces pays les volontés de vengeance des américains par rapport à l'humiliation de 79 les perses les perses qui ont une grande fierté qui détestent les arabes qui les ont envahis au 7ème siècle et donc vous avez tout ce poids de l'histoire donc chacun se dit si vraiment on commence à rentrer sérieusement dans le jeu de la guerre on va tous en pâtir on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer et nos opinions publiques même si ce sont des monarchies saoudiennes des républiques islamiques des gouvernements américains les opinions publiques risquent de partir sur la tranche et on va tous avoir des embêtements avec cette histoire je pense que le vrai vrai danger c'est vrai que s'il y avait un affrontement dans le golfe on voit bien que le pays qui serait le premier touché avec des conséquences dramatiques ce sont les émirats arabes unis qui sont face à l'Iran et toute la stratégie des émirats c'est de dire nous sommes un pays sûr et donc tout le développement des émirats repose sur cette sécurité si vous avez un incident dans le golfe vous avez les émirats qui s'écroulent immédiatement au-delà de ça toute l'économie des émirats disparaît Juste un mot François Clémenceau pour revenir sur Donald Trump on a l'impression qu'il tweet et qu'il prend des décisions tout seul comment ce processus d'aller frapper l'Iran se prend-il ? Est-ce qu'il est conseillé mal conseillé ? Est-ce que des militaires sont dans la boucle ? Est-ce que le congrès est consulté ? Ou est-ce que c'est Donald Trump tout puissant qui avec sa science infuse décide de la stratégie militaire ? C'est compliqué la maison de l'orche c'est compliqué mais en même temps tous les acteurs que vous venez de citer ont eu leur part dans ce débat qui a précédé la frappe annulée donc ce que l'on sait à travers les récits qu'en ont fait les uns et les autres c'est que John Bolton le conseiller à la sécurité nationale était partisan évidemment de cette frappe il l'a recommandé sur le thème on ne peut pas se laisser humilier sans répondre aux provocations il faut tracer des lignes rouges c'est un cogneur John Bolton oui et alors pour le coup je ne suis pas sûr que ce soit lui qui ait eu l'idée d'aller aux Nations Unies mais enfin bon ensuite Mike Pompeo le secrétaire d'Etat américain chef de la diplomatie ancien patron de la CIA très remonté contre l'Iran mais depuis des décennies c'est un homme qui est engagé en politique où il a toujours eu des mots extrêmement durs vis-à-vis de son électorat aussi sur l'Iran donc lui fait partie aussi des faucons sur l'Iran Gillian Aspel ça c'est assez nouveau parce que généralement les patrons des agences de renseignement sont souvent sur la réserve elle c'est la nouvelle patronne de la CIA assez étonnant de la voir dans le camp de ceux qui poussent à l'intervention militaire et en revanche dans le camp de ceux qui ont apparemment tout fait pour dissuader le président de déclencher cette frappe mais qui ont eu peut-être un rôle dans son annulation ce sont précisément les gens du Pentagone ce sont les militaires qui ont dissuadé Donald Trump d'aller frapper l'Iran et son entourage l'encourager et c'est d'autant plus remarquable qu'il n'y a pas de ministre de la Défense aujourd'hui aux Etats-Unis puisque le titulaire du poste est parti le général Matisse qu'il a été remplacé par son adjoint qui faisait un intérim et que cet intérimaire-là vient de partir et qu'il a donc laissé la place à l'adjoint de l'adjoint donc c'est assez remarquable d'avoir ce pouvoir de persuasion si vraiment il a été déclenché On a l'impression d'une décision qui se prend sur un coin de table après avoir consulté deux, trois Mais ça peut être ça aussi et bien entendu et puis il y a eu vous les avez mentionnés les acteurs du Congrès et là aussi les leaders démocrates lorsqu'ils ont eu vent de cette possibilité-là ont tout fait pour que évidemment on n'aille pas à l'escalade ils ont fait passer un certain nombre de messages et il y a eu aussi des dirigeants républicains du Congrès notamment des sénateurs assez proches du président qui ont dit ne vous engagez pas là-dedans on court à la catastrophe il n'y en a que deux qui ont dit mais non il faut le faire deux et c'est très important parce que les voix des personnages et des égaux ont de l'importance Lindsay Graham est un sénateur important aux Etats-Unis c'est un ancien ami de John McCain et il est passé dans le camp Trump et il est toujours à faire de la surenchère et à vouloir que le président aille encore plus loin et puis et là il lui a dit attention ne va pas non 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 Lindsay Graham a dit il faut riposter il faut riposter il ne faut pas se laisser faire donc on y va donc vous voyez dans ces voix diverses le président est-ce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison mais il est tout puissant il peut décider seul dans son fort intérieur d'aller frapper il n'y a pas de garde la seule chose que l'on sait de Trump par rapport à cet environnement là c'est que à plusieurs reprises ces dernières semaines ces derniers mois il a dit à ses interlocuteurs je ne veux pas d'une guerre avec l'Iran je ne veux pas repartir dans une guerre au Moyen-Orient ça j'allais dire c'est sa ligne rouge à lui mais est-ce que sur un coup de tête il peut se laisser entraîner par son instinct ou par une mauvaise réaction oui c'est possible alors les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis on l'a dit ne datent pas de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche depuis la révolution iranienne c'était en 1979 les deux nations se défient et s'affrontent retour sur 40 ans de confrontations parfois sanglantes Mathieu Lignot et Juliette Vallon des diplomates américains les yeux bandés les mains attachées humiliées novembre 1979 quelques mois après la révolution islamique des étudiants prennent d'assaut l'ambassade des Etats-Unis ils exigent l'extradition pour le jugé du chat d'Iran réfugié en Amérique les 52 otages vont être retenus pendant 444 jours dans le bâtiment ces images choquent l'Amérique les deux pays vont désormais être à couteau tiré fin des relations diplomatiques et première sanction commerciale contre l'Iran des Mollah et de l'Ayatollah à Roménie en 1988 la tension monte d'un cran dans le détroit d'Hormuz l'armée américaine est engagée dans un affrontement avec des vedettes rapides des gardiens de la révolution un navire américain lance un missile sur un avion iranien un avion civil 290 personnes meurent à son bord les Etats-Unis plaident l'erreur mais ne présentent aucune excuse deuil national en Iran des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue la foule manifeste contre celui qu'elle appelle le grand Satan avec le président Bill Clinton les sanctions repartent de plus belles je suis convaincu qu'un embargo commercial contre l'Iran est le moyen le plus efficace que nous puissions utiliser pour l'empêcher d'acquérir des armes dévastatrices et de soutenir le terrorisme même inquiétude pour son successeur après le traumatisme du 11 septembre 2001 George W. Bush accuse à nouveau l'Iran de vouloir la bombe nucléaire des états comme celui-ci et leurs alliés terroristes sont l'axe du mal armés pour menacer la paix dans le monde au Moyen-Orient la puissance iranienne est de plus en plus importante une zone d'influence se constitue autour des chiites d'Iran d'Irak de Syrie et du Liban au grand dam de l'allié historique des Etats-Unis Israël l'état hébreu se sent menacé par le nouveau président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad qui accélère le programme nucléaire iranien le régime sioniste d'Israël est comme un arbre pourri et desséché qui sera anéanti par une seule tempête officiellement l'Iran n'en reste qu'à des menaces verbales mais il finance et arme le Hezbollah libanais qui lui va affronter directement Israël l'allié des Etats-Unis notamment à l'été 2006 la milice chiite tire des milliers de roquettes de son côté l'armée israélienne pilonne le Liban il faut attendre l'arrivée de Barack Obama aux Etats-Unis et d'Hassan Rouhani en Iran pour que la situation entre les deux pays se détende enfin le nouveau président iranien est plus modéré les relations diplomatiques reprennent premier coup de téléphone depuis 1979 nous avons discuté de nos tentatives de parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien j'ai affirmé au président Rouhani ce que j'ai dit même s'il y aura des obstacles de taille sur notre route et qu'un succès n'est pas garanti je pense que nous pouvons aboutir à une solution définitive après plusieurs années de négociations un accord sera finalement signé en 2015 ce même accord torpillé par Donald Trump en mai 2018 alors question téléspectateurs Iran-Etats-Unis pourquoi tant de haine ? Agnès Levallois on n'est pas 4 heures mais on vient le voir dans ce reportage alors sans remonter à 1953 qui est la date à laquelle le premier ministre iranien a été assassiné par la CIA puisqu'il voulait nationaliser le pétrole iranien donc c'est quand même déjà un premier épisode dans les relations qui est encore quand même dans les mémoires je crois que la date de 1979 qui est donc la révolution islamique et la prise d'otage de l'ambassade américaine est toujours dans les esprits des responsables américains et qu'il y a depuis cette date de 1979 vraiment cette rancœur à l'égard des Iraniens à l'égard de ce système politique dont le maître mot ne l'obéant pas en 1979 c'était exportation de la révolution islamique c'est-à-dire que l'idée des Iraniens de ce nouveau pouvoir iranien c'était d'exporter la révolution islamique dans l'ensemble du monde musulman et que ça dès le départ ça a beaucoup inquiété les Américains et les pays du Golfe finalement cette exposition islamique a été un échec à l'exception du Liban avec le Hezbollah qui a été le seul exemple finalement qui a permis cette exportation de cette révolution islamique mais il y a toujours cette idée aux Etats-Unis que ce régime est un régime diabolique et que l'affront de la prise d'otage 79 est toujours dans les esprits donc je crois qu'on est encore dans cette séquence et que la volonté aussi d'avoir une politique autonome de la part des Iraniens est quelque chose que les Américains ont du mal à accepter François Clémenceau c'est toute une génération qui a été traumatisée par cette prise d'otage de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et Donald Trump fait partie de cette génération oui exactement mais il y a d'autres générations qui ont connu dans les décennies suivantes des humiliations tout à fait comparables et qui n'ont pas été mentionnées par exemple l'attentat commis contre les forces américaines au Liban lorsque nos forces françaises stationnées dans le Dracar octobre 1983 ont été frappées par un attentat perpétré par le Hezbollah qui a fait 250 marines et une soixantaine de parachutistes français tués quelques secondes quelques dizaines de secondes après les Américains idem par exemple avec l'enlèvement du patron de la CIA à Beyrouth idem avec des enlèvements d'otages américains très nombreux au Liban la main de la Syrie celle du Hezbollah qui vise non plus seulement une enceinte diplomatique à Téhéran mais qui vise des agents de renseignement des militaires et puis via l'allié israélien des cibles qui par nature et dans la tradition américaine sont très proches de la Maison Blanche de la diplomatie américaine bien sûr Israël et les communautés juives à travers le monde quand le Hezbollah veut frapper une communauté juive par exemple en Argentine c'est un coup d'émotion terrible aux Etats-Unis dans la communauté juive américaine en Israël et à chaque fois ça fait monter les réactions d'un palier et c'est vrai que Obama outre le fait qu'il s'engage dans la négociation sur le dossier nucléaire iranien Obama a pour ambition de normaliser la relation avec l'Iran de tendre la main à la société iranienne chaque année il envoie ses voeux télévisés aux Iraniens et il parle en persan il essaye de dire il y a un moment où il faut que les peuples se parlent alors c'était peut-être d'une grande naïveté mais en même temps il fallait bien essayer et c'est ce qu'il a fait et aujourd'hui pour le coup on est reparti très 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 en arrière par rapport à cette période Alors Armel Charié et à l'instant on apprend l'histoire progresse que Trump a évoqué la menace iranienne avec le prince héritier d'Arabie Saoudite parce qu'on l'oublie il y a l'Arabie Saoudite qui est l'ennemi juré de l'Iran dans la région ça ajoute à la tension ça on pourrait avoir une confrontation entre ces deux peuples alors qui se haïssent de longue date oui qui se haïssent depuis toujours parce qu'ils sont l'opposé l'un de l'autre d'un côté les sunnites de l'autre les chiites on a effectivement une vision différente du monde ils ont envie d'en découdre les saoudiens avec les iraniens bien sûr d'ailleurs ils le font ils sont au Yémen la guerre c'est bien une guerre interposée qui est en train de se jouer au Yémen et il y a toujours une haine viscérale de l'un et de l'autre quand on parle avec les uns ou avec les autres c'est toujours le défi numéro un c'est vrai que en plus là on voit ce qui est en train de se passer c'est à dire que vous l'expliquez très clairement il y a toujours une opposition des Etats-Unis vis-à-vis de l'Iran de la république islamique on voit effectivement que Donald Trump arrive avec en tête l'idée qu'il faut se défaire de cette république islamique soit en suscitant une révolution en interne donc c'est pour ça qu'il ne lève pas les sanctions économiques pour fragiliser le peuple soit aujourd'hui en musclant sa réponse et il a eu des conseillers il a eu des personnes qui ont essayé de lui retenir la main son premier ministre des Affaires étrangères c'était Rex Tillerson qui était patron pétrolier qui n'allait pas lui conseiller de taper sur l'Iran il a eu John Matisse qui lui retenait la main il a choisi de faire confiance vous l'avez rappelé à ceux qui lui sont proches avec John Bolton par exemple et qui l'amènent dans cette voie là et pourquoi est-ce qu'il le fait parce qu'en plus il est avec portée par tous ces courants qui justement lui disent c'est le moment il faut vous les faire de l'Iran ces courants c'est qui c'est les Israéliens avec Benyamin Netanyahou et qui lui disent c'est l'ennemi numéro 1 regardez ce qu'ils font en Syrie regardez ce qu'ils font au Liban et de l'autre côté il y a l'Arabie Saoudite qui est enfin heureuse en se disant j'ai mon allié qui vient à mes côtés qui à un moment donné a été moins proche parce qu'ils ont été considérablement déçus par Barack Obama qui normalement est celui avec lequel on a des accords militaires avec des accords commerciaux qui a regardé les Perses lui il arrive il les déteste on le pousse un petit peu pour qu'il les déteste plus militairement on peut envisager une action de l'Arabie Saoudite ça peut dégénérer non surtout pas on est dans de l'influence on est vraiment dans de l'influence parce que militairement ce serait beaucoup trop violent on est quand même là donc dans un face à face Etats-Unis, Iran on nous dit que l'Iran depuis 40 ans il vit sous embargo etc. comment l'armée iranienne comment est-elle en quel état est-elle est-ce qu'elle est technologiquement avancée et d'où viennent d'où viennent ces armes votre question est très intéressante je vais faire rapidement une comparaison avec l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite du matériel flambant neuf acheté aux Etats-Unis en quantité industrielle entre parenthèses les Américains dans leur politique vis-à-vis de l'Iran sont très regardants sur le fait que le pétrole ne soit pas coupé par le détroit d'Hormuz non pas pour eux parce qu'ils sont devenus moins dépendants mais parce que leur allié saoudien est dépendant à 80% de la recette pétrolière et qu'ils ont besoin de cet argent pour acheter de matériel militaire américain parce que le pétrole saoudien passe par ce fameux détroit d'Hormuz même s'ils ont quelques voix le gros passe par là donc il y a aussi cet intérêt dans la tête américaine donc Arabie Saoudite matériel militaire flambant neuf peu de soldats pour servir peu de soldats pour servir et des officiers je ne veux pas du tout les insulter j'en ai connu à l'école de guerre bon on a compris non non ils sont motivés intelligents mais disons qu'il y a parfois un côté un peu dilettante qui est propre au mode de fonctionnement de la haute aristocratie militaire de l'Arabie Saoudite qui n'a quand même pas envie d'aller trop trop se fatiguer dans des exercices militaires donc une armée flambant neuve en termes de matériel peu de soldats l'Iran c'est exactement le contraire donc l'Iran vous avez des combattants aguerris notamment par la guerre en Syrie où ils ont combattu aux côtés de leurs alliés halawites mais avec du matériel militaire vieillissant fourni notamment par les russes qu'ils renouvellent mais voilà ils ont du matériel russe donc notamment russe et puis il y a du matériel plus ancien il doit y avoir du matériel chinois si je me souviens bien donc ils ont différentes sources on voit bien je veux des alliances donc derrière l'Iran il y a des fournisseurs russes et chinois voilà et petit point si je puis dire à l'intérieur de la sphère d'influence iranienne qui est très importante on a parlé à plusieurs reprises du Hezbollah donc milice chiite libanaise à la fois force politique et force militaire en 2006 vous l'aviez rappelé lors d'un précédent cédant l'air en 2006 vous avez eu un affrontement entre les combattants du Hezbollah donc cette milice libanaise et Tzahal l'armée israélienne qui avait été un grand choc pour Israël dans le sens où ces combattants avaient tenu la dragée haute au sol lors des combats contre les Merkava et les blindés israéliens et déjà on avait dit à ce moment-là 2006 le Hezbollah et c'est quand même durci 2019 c'est une armée solide équipée et qui s'est entraînée qui a été le fer de lance notamment des Iraniens en Syrie dans les combats internes en Syrie et les documents je pense à Georges Balbruno du Figaro qui a sorti des documents des services secrets occidentaux qui faisaient le point sur l'ampleur du matériel militaire alors là via le Liban le Hezbollah n'attend que ça elle pourrait venir de là l'étincelle ? alors je ne sais pas mais en tout cas c'est devenu une force avec laquelle il faut compter et pour rebondir sur cette question sur qui finance qui d'où viennent le matériel je vais vous donner un détail très concret le Liban pour son équipement matériel a fait appel à du matériel militaire français payé par l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite a payé d'autres exportations d'armement notamment vis-à-vis de l'Egypte etc. et tout d'un coup l'Arabie Saoudite elle a arrêté elle a bloqué pourquoi ? parce qu'une partie de ce matériel militaire français se retrouvait chez l'Ohezbollah mais en tout cas l'Ohezbollah aujourd'hui c'est plus du tout une petite milice avec des lance-pierres c'est une force militaire qui dans le cadre de mesures de rétorsion de l'Iran est une des touches sur lesquelles Téhéran pourrait jouer alors comment Donald Trump est-il perçu en Iran une équipe de cédants l'air s'est rendue à Téhéran quelques mois seulement après l'investiture du président américain et vous allez le voir depuis ses premiers pas à la Maison-Blanche il est considéré Donald Trump par les Iraniens comme un ennemi particulièrement dangereux reportage donc en Iran de Yacine Millie Mathieu Vibault avec Juliette Vallon dans les rues de Téhéran la haine des Etats-Unis s'affiche sans équivoque sur les murs ici encore plus qu'ailleurs le président Donald Trump est très critiqué comme sur ce marché de la capitale iranienne il est complètement instable son caractère est celui d'une personne très dérangée il a des sautes d'humeur c'est un fou rien n'est normal chez lui son comportement son attitude ses propos un sentiment anti-Trump assumé et certains Iraniens ont même des arguments plus personnels après des années d'études en Californie Navid est rentré dans sa ville d'origine Téhéran il a ouvert avec quelques amis cette auberge de jeunesse internationale la seule de la ville voici l'un de nos dortoirs nous en avons deux comme ça et quatre chambres privées si Navid a décidé de rentrer chez lui c'est à cause du Muslim Ban la décision de Trump d'interdire l'entrée sur le territoire américain en ressortissant de plusieurs pays musulmans dont l'Iran pour lui Donald Trump incarne une Amérique radicale je me suis dit est-ce que je suis encore le bienvenu aux Etats-Unis est-ce que je suis en sécurité ça me fait peur avec le Muslim Ban cette fois-ci ce sont l'Iran et cinq autres pays musulmans qui ont été visés mais cela pourrait très bien être aussi la communauté LGBT les femmes n'importe qui en fait je n'y retournerai pas pour étudier peut-être pour une conférence et encore je n'ai plus de raison d'y aller ce n'est clairement plus mon pays préféré le Muslim Ban ce n'est pas le seul moyen qu'a trouvé Trump pour maintenir la pression sur l'Iran en mai 2018 le président a décidé de sortir de l'accord de Vienne sur le nucléaire parce qu'il ne le trouvait pas assez contraignant un accord signé sous l'air Obama et qui avait permis la levée des sanctions en place contre Téhéran ce type d'intimidation politique prise par Trump c'est une source d'inspiration au quotidien pour Heidi Aydari ce point fermé montre la violence du personnage Trump est facilement identifiable avec sa coupe de cheveux j'ai donc juste à poser une mèche sur un point et cela suffit pour reconnaître Trump et son caractère belliqueux ce caricaturiste travaille pour un journal financé par le gouvernement il a passé plusieurs mois en prison pour ce dessin qui critique l'armée iranienne et qui n'a pas plu au Mola mais pour Trump c'est différent il a carte blanche chaque décision de Trump pour moi c'est une nouvelle occasion de travailler sur lui vu d'ici les Etats-Unis c'est une source de critique intarissable leur gouvernement nous fournit beaucoup de matière et Trump contrairement à Obama n'est pas quelqu'un de raisonnable c'est une personne imprévisible on s'attend chaque jour ou presque à un dérapage de sa part imprévisible Donald Trump après le retrait des Etats-Unis de l'accord de Vienne le président américain a encore alourdi les sanctions contre l'Iran en novembre dernier il a interdit à certains pays d'importer du pétrole iranien principale source de revenus du régime dans le passé les Etats-Unis nous ont attaqué avec des pressions militaires et des invasions et aujourd'hui ils continuent avec une guerre économique et des attaques contre le mode de vie des Iraniens selon le fonds monétaire international le PIB de l'Iran pourrait chuter de 6% en 2019 l'une des pires années pour son économie depuis la révolution Alors question téléspectateurs en cas d'attaque américaine quelle serait l'attitude du peuple iranien vis-à-vis des Mollahs Agnès Levallois Ce qui est complètement paradoxal c'est que finalement l'attitude de Trump renforce la population en soutien au régime alors qu'une grande partie de cette population aurait tout à fait envie de se séparer de ce régime la jeune génération la population la jeunesse en a assez de ce système mais les sanctions sont tellement importantes et le comportement de Trump est tel que finalement ça aboutit aujourd'hui en tous les cas au comportement exactement inverse où la population serre les rangs derrière le régime en estimant que ce comportement de Trump est absolument insupportable et que les Iraniens n'ont pas envie de donner satisfaction à Trump en se retournant contre les Mollahs Le sentiment nationaliste iranien est extrêmement important et il ne faut absolument pas le sous-estimer A côté de ça la population iranienne a toujours regardé les Etats-Unis avec beaucoup d'intérêt avec beaucoup de sympathie n'oubliez pas l'importance de la diaspora iranienne aux Etats-Unis il y a des liens très très forts entre les deux pays et au moment où la situation s'est améliorée dans les relations bilatérales après la signature il y avait beaucoup de mouvements de population d'Iraniens qui habitaient aux Etats-Unis qui revenaient ou d'Iraniens qui habitent en Europe et qui retournaient en Iran et d'Iraniens qui partaient d'Uber et d'origine iranienne et donc si vous voulez il y a des liens quand même très forts et il y a une envie de la part des Iraniens d'aller aux Etats-Unis le modèle américain fascine encore beaucoup en Iran mais dans toute la région et ça il ne faut pas sous-estimer cet effet de fascination qui est encore visible même si le comportement de Trump aujourd'hui évidemment met un bémol si vous voulez à cela et qu'aujourd'hui donc il y a vraiment la préoccupation majeure de la population iranienne aujourd'hui c'est de se nourrir il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est un aspect absolument évident c'est que quand vous savez que le kilo de viande aujourd'hui coûte 40 dollars à Téhéran qui peut s'offrir cela et qu'aujourd'hui c'est tous les matins les Iraniens regardent le prix du kilo de tomates de pommes de terre et vont acheter en fonction du prix parce que les sanctions ont mis vraiment la population à genoux mais ça n'est pas pour autant je crois encore en tous les cas que la population est prête à se retourner contre ce régime parce que la façon de faire des Américains ne peut pas être acceptée par la population d'une façon générale François Clémenceau Oui ce qui est intéressant c'est qu'on se souvient qu'il y a 10 ans on va fêter bientôt le 10e anniversaire du mouvement de contestation contre Ahmadinejad à l'époque on se souvient il y avait une grande partie de la jeunesse urbaine iranienne qui était dans la rue pour contester la brutalité l'autoritarisme et la vision complètement étroite des ultra conservateurs iraniens il faut s'imaginer que tous ces jeunes là ils ont 10 ans de plus aujourd'hui ce sont des adultes ce sont des gens qui sont aux affaires qui sont responsables et qui font partie vraiment de la génération montante des Iraniens et on aimerait savoir ce qu'elle pense par rapport à ce qui est en train de se passer maintenant je doute qu'elle soit en sympathie folle avec les passes d'Aran qui essayent d'entraîner le régime dans la riposte face aux Etats-Unis mais je doute aussi et Agnès a mille fois raison je doute aussi qu'elle puisse voir à travers les épreuves que lui envoient les Etats-Unis à travers l'embargo une sorte de planche de salut pour aller contester le régime une voie de libéralisation par rapport à il y a 10 ans il y a un aspect effectivement il y a quand même toute la politique qui a été menée par Rouhani qui a fait qu'il y a toute une partie des Iraniens qui a suivi cette politique menée par Rouhani que l'ouverture qui a pu s'amorcer au lendemain de la signature de l'accord et qui a été mise au crédit de Rouhani puisque une autre partie du système politique en Iran était contre donc Rouhani a bénéficié de cette ouverture soutenue par une grande partie de la population n'oubliez pas tous les jeunes Iraniens à ce moment-là se sont mis à faire des affaires ont monté des affaires avec leurs économies et donc là aujourd'hui ils ont absolument tout perdu puisque tout l'investissement qu'ils ont fait croyant à cette ouverture et du coup se disant ça y est on va devenir un pays normal on peut à nouveau s'ouvrir sur le monde et profiter de cette ouverture aujourd'hui le coup d'arrêt est porté à cause de Trump parce que les Iraniens rappelons-le quand même respectaient cet accord donc là il y a vraiment un sentiment de vraiment de passer au réaction de ras-le-bol de la part des Iraniens de se faire traiter de la sorte par les Américains enfin par Trump par exemple par Trump qui sanctionnent qui les sanctionnent alors qu'ils avaient fait ce qu'il fallait pour que la situation évolue favorablement pour eux si je peux me permettre pardonnez-moi c'est pour ça d'ailleurs que le président français Macron à l'Assemblée Générale des Nations Unies dès le début de son mandat s'était opposé au président américain en disant ne détricotons pas l'accord au contraire renforçant les mailles parce qu'il était bien conscient de ça alors justement la conséquence du fait qu'on ait détricoté cet accord c'est que les Iraniens ont annoncé qu'ils allaient reprendre l'enrichissement de l'Iranium à compter du 7 juillet est-ce qu'au bout du compte avec cette politique de vouloir couper les ponts avec l'Iran on va se retrouver avec une Iran qui aura la bombe nucléaire alors ça m'étonnerait tout le cas qui reprend le chemin ça fait partie si vous voulez encore une fois nos amis perses réfléchissent à comment poser des banderies et ne pas rester inerte face aux provocations de Trump donc il y a toute une gamme et ça c'est une gamme c'est un point extrêmement sensible c'est aussi pour réveiller les Occidentaux les Européens qui sont favorables à l'accord il faut rappeler que l'accord c'est l'Iran bien sûr les 5 grands et l'Allemagne donc c'est un accord global et les Américains enfin Trump s'est assis dessus donc là le message des Iraniens c'est de dire voilà à quoi conduit cette politique messieurs des pays qui nous soutiennent sur cet accord est-ce que vous voulez vraiment ça donc ça s'inscrit dans l'ensemble à mon avis il y a des actions chaudes on vient d'en être témoins et puis il y a des actions psychologiques qui ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au bout du processus juste une chose si vous me permettez par rapport à ce que disait Agnès Levallois qui est très important sur l'état d'esprit de la rue iranienne en Iran les blagues le fait de se moquer des autorités des mollas ça fait partie de la culture un peu comme ce qui se passait en Union soviétique à la grande époque soviétique sauf contaminé au goulag en URSS ça se disait vous aviez Crocodile qui était un journal satirique qui était toléré parfois les gouvernements très autoritaires acceptent ça parce que c'est des soupapes juste une blague pour vous donner l'état d'esprit de la rue iranienne un mollat tombe dans un puits tombe dans un puits heureusement il n'y a pas beaucoup d'eau et donc des Iraniens très compatissants entendent ces appels et se penchent et lui disent donne nous ta main donne nous ta main pour le sortir de ce puits et le mollat reste au fond et ne bouge pas à ce moment là un autre mollat passe par là et donc les Iraniens vont le voir en disant mais pourquoi ton ami mollat ne bouge pas et bien qu'est-ce que vous lui dites on lui dit donne nous ta main mais non il faut dire prends notre main c'est-à-dire qu'un mollat ne donne pas il prend voilà l'état d'esprit et malheureusement comme le disait très bien Agnès la politique américaine ressoude le nationalisme perse c'est un peuple fier c'est un peuple très fier et encore une fois qui a pour le les Saouds leurs anciens envahisseurs du XVIIe siècle un mépris Saoud c'est l'Arabie saoudite l'Arabie saoudite ils les considèrent comme des ploucs venus du désert et ayant détruit la très belle civilisation sassanide qui était zoroastrienne au VIIe siècle vous avez toute cette mémoire qui est là et qui joue quand vous parliez tout à l'heure pourquoi il y a les antagonismes entre l'Iran et les Etats-Unis mais vous avez aussi tous les antagonismes encore plus anciens entre l'Iran et l'Arabie saoudite allez tout de suite on revient à vos questions qu'ont dit les responsables du Pentagone à Donald Trump pour que ce dernier annule les frappes in extremis donc qu'a dit l'armée à Donald Trump pour le convaincre de ne pas y aller j'en sais rien François Clémenceau vous avez vécu aux Etats-Unis longtemps vous êtes mieux placé que personne pour répondre à cette question le Pentagone mais la question aurait dû être posée à Pierre qui connaît mieux les militaires mais en même temps les militaires américains depuis très longtemps en fait mais même au moment de la guerre du Golfe qui a été menée par George Bush n'étaient pas partants leur métier ne consiste pas à vouloir déclencher des guerres et les mener ils savent très bien comment ça se termine ça se termine souvent soit dans l'humiliation le Vietnam soit ça se termine dans une guerre d'usure qui ne dit plus son nom c'est l'Irak soit ça se termine avec des succès mais qui sont des succès de court terme bon on le voit à travers les frappes de temps en temps lorsque l'armée américaine frappe et donc généralement les conseils qu'apportent les militaires au président c'est de dire attention si vous mettez le doigt là-dedans un, il vous faut un plan de sortie il faut que vous sachiez où vous allez et envahir l'Iran personne ne le veut le président Trump le premier donc qu'est-ce qui reste comme possibilité la frappe mais la frappe pourquoi faire et donc là c'est exactement la question qui a dû se poser vous voulez frapper trois sites vous allez taper deux radars une batterie de missiles et après et bien le après quand on n'a pas la réponse il ne faut pas le faire Armel Chant pardonnez-moi sur les militaires il y a aussi une dimension on a beaucoup parlé aussi des dimensions personnelles il y a la géopolitique la géostratégie l'histoire mais il y a les hommes les militaires occidentaux américains anglais français etc les généraux avant d'être général il a été colonel commandant etc et ce sont des hommes qui sont allés voir des veuves des mères de soldats tués pour dire voilà votre fils votre mari votre fiancé ne reviendra pas ce que je veux dire par là c'est que eux ils savent que la guerre c'est ça aussi alors c'est pas du tout des poltrons c'est pas du tout ils vont pas dire là mon Dieu il va y avoir des victimes etc mais ils savent quel est le rapport humain entre la décision dans un bureau en disant on me casse les pieds on va y aller etc et puis qu'est-ce que ça veut dire réellement quand vous avez des pertes sur le terrain et bien justement cette question sur ouais il me casse les pieds on va y aller avec un président impulsif comme Donald Trump va-t-on éviter la guerre Armel Charrier il y avait le Times qui avait fait cette une de Donald Trump en disant il citait Donald Trump hier en disant toute ma vie j'ai fait des paris on a l'impression que cette stratégie de Trump marche très bien quand il s'agit de relations commerciales mais là le problème c'est qu'en relations internationales cette stratégie qui consiste à mettre son ennemi au pied du mur ça peut mal tourner ça peut certainement mal tourner ça peut bien tourner et la seule solution qu'on a c'est qu'on est tous amenés à suivre au jour le jour on est passé dans la génération Twitter c'est-à-dire qu'il faut observer savoir que c'est pas seulement effectivement devant l'enceinte des Nations Unies ou dans une conférence de presse on va avoir un petit tweet et qu'il va falloir réfléchir et en plus il faut aussi qu'on fasse preuve de beaucoup d'humilité et de pragmatisme c'est-à-dire que ça reste le président des Etats-Unis qu'il repart pour une campagne présidentielle qu'il pourrait bien gagner puisque son économie se porte plutôt bien et que donc du coup il espère enclencher cela donc ce que je veux dire c'est qu'on va peut-être l'observer pour les six prochaines années et non pas pour deux prochaines années donc c'est pour ça qu'il faut effectivement faire preuve d'humilité ce qui est indéniable c'est qu'il a quand même du monde autour qu'il y a effectivement aussi une logique peut-être que parfois elle nous échappe ce drone par exemple qui a été abattu certes il a été abattu bon les drones américains des drones d'observation ils ont dû quand même en faire aussi passer un certain nombre sur l'Iran donc là c'était une faute à pas de chance est-ce que particulièrement il était visible qu'est-ce qui s'est passé il y a tout un système de tactique derrière qui échappe complètement peut-être aussi mais Donald est-ce que la stratégie de cours d'école un peu de ah ben je vais pas me laisser faire ça joue et ça compte et d'autant plus quand on a une personnalité à Donald Trump dans les décisions qui sont prises oui alors ça joue c'est compliqué avec Trump parce qu'on a l'impression que d'abord il n'est jamais aussi à son aise que dans le rapport bilatéral il ne supporte pas le multilatéral donc là vous allez voir les Nations Unies on ne sait pas comment ça va tourner mais on va le voir au G20 par exemple la semaine prochaine Donald Trump va se retrouver avec Poutine Xi Jinping Emmanuel Macron bien sûr une quinzaine d'autres chefs d'Etat son ami japonais Shinzo Abe mais aussi le saoudien qui sera là aussi MBS probablement et donc on va voir comment autour d'une table Trump est capable de se comporter d'argumenter de chercher des coalitions ou pas alors on va le voir sur plein de thèmes que nous on aime bien maîtriser l'environnement le climat le commerce mais sur le militaire définitivement dès qu'il est dans un rapport de force il préfère être dans le bras de fer personnel avec son interlocuteur il le fait y compris avec ses propres alliés plutôt que d'avoir à demander son avis à tout le monde et j'allais dire à construire des majorités c'est pas son style c'est une psychologie c'est une psychologie très très complexe qui à mon avis est très mal à l'aise dans le multilatéral parce que ses faiblesses intellectuelles structurelles en termes de bagage académique jouent et donc ils compensent ça en passant au-dessus par le digne du rapport de force ce que les américains ont appelé la stratégie du bourg-pif qui est un peu la même chose que la stratégie de la cour d'école je frappe comme ça je sors de ma timidité enfin timidité c'est un peu paradoxal pour Trump je sors de mon embarras en établissant un rapport de force et après je vais trouver un deal y compris comme vous le disiez Armelle au feeling je vais la retourner comme ça le problème c'est que ça atteint très rapidement ses limites dès que le monde est complexe et on voit bien à travers l'émission je veux dire les imbrications des sujets ça atteint rapidement ses limites donc la perspective de sa réélection si effectivement comme vous le dites c'est pas pour deux ans c'est pour six ans alors si Trump donne des ordres trop dangereux voire complètement fous ses subordonnés peuvent-ils refuser d'obéir ? oui absolument oui tout à fait c'est prévu dans le code de déontologie militaire un ordre manifestement illégal alors il peut même y avoir un accord passé avec le vice-président le vice-président peut faire jouer un article considérant que le président a pardonnez-moi pété un câble pété les plombs et donc il ne peut pas demain dire voilà vous tirez une batterie de missiles nucléaires c'est que c'est Mike Pence et que Mike Pence pour le coup est probablement encore plus vat en guerre que Donald Trump c'est le problème Donald Trump cherche-t-il à provoquer un faux pas de son adversaire iranien ? ça c'est le rêve de Trump c'est de faire en sorte que les Iraniens s'énervent et fassent quelque chose qui justifierait la réaction américaine et acceptée par la communauté internationale donc c'est vraiment le faux pas et je crois que les Iraniens en sont tout à fait conscients et donc ils essayent de ne pas tomber dans le piège tendu par Trump et bien voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé elle sera rediffusée ce soir à 23h20 vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous